Le soir tard chaud, c'est maintenant. Non, ne tentez surtout pas de me faire l'amour ! Alerte à la cochonne ! Arrière, vous ne me fomane ! Oh non, vous ne s'y reprez pas la commande, mais soyez aux intimes ! Le soir tard chaud. Ah, ça faisait longtemps. Vous s'y attendez pas, hein ? Ah, quand je vous mets une petite vanne comme ça, vous s'y attendez pas, hein ? Ah oui, ça faisait tellement longtemps. Moi, c'est Monique qui me manque, Monique. Oui, mais je t'ai déjà dit, ils sont pas nommés. Du coup, c'est aléatoire. Je ne savais pas que c'était Alerte à la cochonne qu'elle est partie. Peggy. Pardon. dédicace à la présidente de Cadence que nous avons reçue la semaine dernière, qui sera bien contente d'entendre ça. Et qui ne souhaite pas nous recevoir dans ses cours. Et qui ne veut pas de nous dans ses cours de danse. Le rallye Aïcha Degazel du Maroc, c'est ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est un soir tard chaud spécial avec Manal qui est avec nous, qui va participer à ce rallye en septembre. Mon petit Maurice, on est sur la dernière partie. Il faut tout donner dans les questions les plus pertinentes. Tout à fait. Alors, quelle est la préparation pour faire ce genre de rallye ? Tout à l'heure, on a parlé du stage de pilotage. Est-ce qu'il y a une préparation physique, un stage de navigation ? Alors, il faut avoir une condition physique. C'est important quand même de faire un peu de sport, une bonne alimentation. Ensuite, la navigation. La carte et la boussole, parce qu'à un moment donné, la carte, elle est quand même très compliquée. Il faut, on a un stage de navigation et ensuite s'entraîner, s'entraîner sans cesse pour essayer de, si vous voulez, de se repérer. Alors, c'est-à-dire qu'on vous donne des points, latitude, longitude. À vous de les mettre sur la carte. Ensuite, vous allez tracer d'un point A à un point B. Vous suivez ? Alors, je suis, mais... Alors, on imagine qu'on est dans un point A que j'ai tracé à un point B. On a 25 kilomètres à faire. Ah bah, attendez, c'est simple. Bon. Là, on va faire la navigation ensemble, OK ? Où est la mairie de Guise ? Là-bas. Bon, très bien. La mairie de Guise est très bien là-bas. Bon, eh bien, écoutez, le mieux, c'est d'aller là-bas. Si on va là-bas, comme tu as mis avec ton doigt, on va y aller tout droit. On va faire, on imagine, aller, je ne sais pas, 4 kilomètres, OK ? Ouais. Mais le problème, c'est que si tu vas à 4 kilomètres, tu as vu qu'il y a des obstacles. Il y a des maisons, tout ça. On va contourner les obstacles. Alors, eh bien, c'est ça. Il faudra contourner les obstacles. Alors que si on prend la route, ça va être plus long. Oui. Le but, c'est de faire moins de kilomètres possible. Donc, on y va. Allez, on va à la mairie de Guise. Attention, il faudra... Eh bien, il y aura les toitures. Et là, nous, on aura quoi ? On aura des petites dunes, des dos de chameau. Et le but, c'est d'aller au cap, d'aller toujours tout droit. Des dos de chameau ? C'est des genres de... Petites dunes, hein. Avec des petits Airbus, là. Rien à voir avec les Daudanes. Non, ça fait un peu comme... C'est des Daudanes, mais en... Version des airs. Version des airs. D'ailleurs, le désert. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment de la navigation à l'ancienne. Et d'aller... De tracer sa route. Sans faire de... Eh bien, de... J'allais dire... Garder toujours le même cap. Mais il faut avoir quelques compétences, quand même. De base, quoi. Parce que... Moi, lire une carte... Moi, c'est... Ouais, c'est ça qui m'emmène partout. La topographie, je crois. Ouais, là, il faut être... Topographie, c'est ça. Voilà. Il faut quand même savoir lire une carte. Aimer une carte. Il faut aimer une carte. Il faut savoir lire une carte. Il faut savoir regarder une carte en disant... Bah, tiens, là, je vois des grosses montagnes. Bah, c'est sûrement cela. Là, je vois ça. Donc, il faut vraiment rester toujours concentré, tout. C'est un exercice, ça. Oui, et c'est pas facile dans une voiture toute la journée. Voilà, c'est... Et c'est vous la copilote depuis les 4 années où vous faites ce... Où vous avez été conduite à un moment donné ? Alors, oui. J'ai toujours été pilote. Deux fois pilote. Et depuis, la navigation, ça m'intéresse. Et j'aime bien ce poste-là parce que je sais ce que c'est d'être pilote. Donc, je vais guider ma pilote dans des endroits où, malheureusement, il ne faudra pas aller... L'expérience et la vision. Tout à fait, voilà. Et du coup, le stage de conduite, c'est Lise qui l'a fait ? Lise qui l'a fait, je l'ai faite aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut que toutes les deux, on sache faire. Lise a fait l'un et l'autre. Voilà. On n'a rien de rien. Une qui peut tomber malade, une qui peut avoir... Vous pouvez switcher comme ça. Vous avez le droit. On a le droit, oui. Il y en a qui font une fois la conduite, une fois la navigation. On a le droit. Mais il faut qu'on sache ce qu'on fait. Par exemple, moi, quand je vais tracer mes cartes, Lise va vérifier si c'est bon. Je m'ai déjà arrivé de faire des erreurs de pilotage, des erreurs de cartes. Je me suis retrouvée... Voilà. Mais voilà, c'est ça. Donc, c'est un travail en binôme ensemble. Oui, voilà. Avec Lise, on sait changer nos roues. On sait occuper de notre voiture parce qu'il faut le faire ensemble. D'accord. Sébastien, tu sais changer nos roues ? Déjà, un souci, c'est le garage. Oui, ben voilà. Fais-moi le rallye des gazelles. Ce n'est pas une gazelle. Ça peut s'arranger, ça. On fera le Dakar à deux. J'ai des très bons couteaux. On fera le Dakar à deux, Pierre. Oui. Moi, je préfère ça que Koh-Lanta. Franchement, le poteau, ça m'attire moins. Au Dakar, il faut avoir de l'argent aussi. Oui, on trouvera des sponsors. Fleur de guise, Yolo Pizza. Il n'y a pas de souci. Mais bon. Vas-y, vas-y. Vous faites partie également de l'association Femmes 3000 Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez en dire plus par rapport à cette association ? Alors, Femmes 3000 Hauts-de-France, c'est une fédération qui existe depuis déjà plus de 20 ans. Cette association, cette fédération est là pour voir l'image de la femme dans différents projets, que ce soit culturel, économique, la place de la femme dans des projets. Et donc, je viens d'ouvrir la délégation il y a peu de temps, puisqu'il y avait plusieurs délégations en France. Et j'ai fait la délégation des Hauts-de-France, là. Et là, on part sur... Alors, allez, vous êtes en avant-première pour vous. Ah ! Exclusivité TSO. Alors, en avant-première, on est sur un beau projet. C'est de créer avec Saint-Quentin, deux jours, la journée de la mobilité environnementale et écologie. Voilà, ça serait un super salon qu'on voudrait créer. À Saint-Quentin ? À Saint-Quentin. Le but, c'est quoi ? C'est que les gens découvrent tout ce qui est environnement, écologie, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les véhicules, que ce soit, comment dirais-je, comment se chauffer, etc. Tout ce qui existe. Tout ce qui existe, voilà. Même le tri sélectif, comment dirais-je, le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. J'avais trouvé un nom, COP Green. Je trouvais que COP Green 51, chose qui est aussi, comment dirais-je, des startups qui sont dans l'innovation, dans tout ce qui est environnement. Donc, voilà. Donc, c'est un projet qu'on prépare pour 2022, parce que c'est un peu long. Ça prend du temps, de prendre des sponsors, etc. Il y a un événement politique, COP 21, c'est ça ? Il y a plein de trucs qui se veulent comme ça. Oui, c'est les plus grands du monde. C'est les chefs d'État qui se réunissent, il me semble. Il faut en trouver des solutions pour le réchauffement climatique, les couches, etc. Je ne sais plus c'est quand exactement, mais... Alors, à mon avis, tu as le G7. Donc là, c'est tous les grands puissants qui se réunissent. Et après, la COP 21, c'est l'organisation où tous les pays se réunissent pour trouver des solutions pour l'environnement. Et nous, on voudrait faire le COP Green à Saint-Quentin. C'est pour ça que je faisais la question. Pourquoi COP, en fait ? Oui, parce que, comme ça veut dire organisation, finalement, parce que c'est un petit jeu de mots, c'est se dire qu'à Saint-Quentin, vous voulez trouver des solutions sur l'environnement, l'écologie, la mobilité, venez chez nous, vous allez trouver des entreprises qui vont vous parler de ça. Voilà ce que veut faire FAB 3000. Ça, c'est une autre association indépendante des gazelles de Haute-France. Oui, comme si je n'en avais pas assez, mais j'adore. Vous êtes quel statut, enfin, quelle fonction dans l'assos ? Cette assos ? Présidente. Ah oui, carrément. Il y a aussi les ailes de l'envol aussi. Oui, c'est avec le temps, quoi. Le réseau des ailes de l'envol, ça a été créé par Madame Macaré, Frédéric Macaré et des jeunes d'anciens de quartier de Saint-Quentin, parce que je suis de Saint-Quentin. Nous, on a la chance d'avoir, entre guillemets, réussi dans notre vie professionnelle et on nous a tendu la main quand on était jeunes. Et on s'est dit, avec notre réseau, on va aussi aider la jeunesse. Donc, ce que je vous dis, on fait ça bénévolement. Ça veut dire qu'on se réunit pratiquement tous les deux mois. On a des jeunes qui ont besoin d'un parent et une marraine. Dans notre réseau, on trouve qui peuvent l'aider. Alors, accompagner un jeune, c'est dans son parcours professionnel. C'est aussi l'aider pour son CV, qu'ils prennent confiance en lui. Donc, on est un comité de pilotage. Et puis, le but, c'est aussi d'aider la jeunesse. C'est important. On a toutes et tous des réseaux. Et donc, je fais partie du comité. Depuis maintenant, ça fait cinq ans qu'on fait ce réseau. Et c'est génial pour les jeunes, quoi. Alors, on n'est pas le pôle emploi ni la mission locale. On est là simplement pour aider. Voilà, pour aider. Parce que quand on est devant un jeune, on lui dit, « Alors, je n'ai pas réussi ça, mon bac, je n'ai pas réussi ceci. » Mais attends, moi, je n'ai pas eu mon bac non plus. Non, moi, je n'ai pas fait ça non plus. Mais tu sais, c'est la vie. Il faut que tu t'accroches et on veut les motiver. D'accord. En tout cas, ça va être une très belle initiative. Vous avez encore un peu de temps pour vous dans tout ça ? Malgré tout, parce que ça fait beaucoup de casquettes quand même. Surtout au mois de septembre, du coup. C'est-à-dire qu'on est sollicité aussi. Donc, on prend du temps. C'est pour les autres, finalement. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de donner. Je m'occupe aussi de mon village. Je suis conseillère municipale de mon village. Je m'occupe de la banque alimentaire. Ah oui ! Mais bon, tant que j'ai encore de la force, tant que mon cœur bat très vite, tout va bien. Et une famille, des enfants ? Oui, mais j'ai la chance d'avoir des enfants. Alors, j'ai de grands enfants qui font des études supérieures et que ça marche bien pour eux. Donc, c'est vrai que je donne du temps pour les autres. C'est vrai qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas un coup de téléphone d'un jeune pour un CV, pour ceci. Mais bon, voilà. Si on ne le fait pas, qui le fera, finalement ? Mais il en faut, de toute façon. Il faut des gens qui... Le bénévolat, c'est en vous. Moi, j'ai vu ma mère faire ça. Je ne sais pas si c'est génétique. Mais c'est comme ça, voilà. Je ne peux pas dire non. L'équipe, vous êtes bénévole. Vous entendez un petit peu ? C'est en vous. Vous allez donc continuer à bosser gratos. Retenez bien ça. C'est en vous. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? C'est en vous. Merci beaucoup. Vous n'écoutez que ma voix. C'est en vous. C'est en vous. C'est en vous. Non, mes mères, non. Ça ne marche pas. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Est-ce que vous avez un mot de la fin à dire aux gens qui nous écoutent, qui nous ont écoutés ? C'est à vous. Eh bien, écoutez, suivez nos aventures sur la page Facebook Les Gazelles des Hauts-de-France avec Lise Dargillière et moi-même. Équipage 500. Nous allons représenter cette belle région en voiture électrique. Je ne sais pas où on va, mais on y va. On y va. On va soutenir surtout l'association Les Maladies du Foil d'Enfant, MLD. On est toujours autant motivés. On ne lâche rien. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça fait partie du jeu. La compétition est là. À un moment donné, on va se retrouver dans notre bulle. Et puis, on a envie d'être un petit peu pas loin du podium quand même. Bah oui, oui. Le dernier en date, vous avez terminé de quelle manière ? Le deuxième, j'étais au top 10, ouais, top 15 même, 10-15, trois premiers jours avec le 4-4. Et ensuite, on a fini 31e. Bon, c'était pas mal, mais les deux jours ont été très, très éprouvants. Et oui, tempête de sable. Quand on est tempête de sable, une carte et une boussole. Ça, on ne connaît pas, nous, ici, en France, les tempêtes de sable. Un peu de vent, on est déjà déboussolé. Un peu de neige aussi. En tout cas, on vous souhaite le podium. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Comme on dit, Inch'Allah. Exactement, exactement. Le fameux logo dans le coffre, ça, c'est magnifique. TSO, voilà. TSO sera dans le désert du Maroc. L'émission touche à sa fin, mes enfants. Oh, quel dommage. J'adore quand vous faites. Si vous ne le faites pas, je ne le fais plus. Merci à vous. Merci de vos participations. Merci, Manal. Merci à vous. Et pas une bonne chose. Merci beaucoup. Une équipe juste extraordinaire. Moi, je vous ai vus en vrai. Vous êtes encore plus beaux, finalement. Vous êtes encore plus beaux. En vrai, c'est encore plus beaux. On va finir par écoir. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a rien. Vous êtes vraiment... Ah non, aucun. Oh si, là, il n'y a pas de maquillage. Ça a coulé, il n'y a plus rien. Oui, avec la chaleur, il n'y a plus grand-chose. Je vous souhaite de passer à toutes et tous une bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite des aventures du soir-tart chaud. Merci, Manal. Merci. On se revoit juste après le rallye en septembre ou en octobre. Avec Lise, avec plaisir. Avec Lise, cette fois-ci. À demain. À demain ! À demain. TSO Radio La radio de la tirage sans breloise et au-delà.